Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Début de la journée, on vient de partir de la cabane On vient de se déshabiller parce qu'il commence à faire chaud On attaque dans le raid J'espère que le brouillard voudra bien se dissiper Allez C'est l'écarté C'est l'écarté Écoutez, il y en a une, une chèvre que je connais Depuis 3 ans Elle n'est pas très haute, mais très écartée Elle est comme ça Et en plus, elle n'est pas toute jeune Il n'a plus de cornes On a vu pas mal de chamois On attend que le brouillard monte Et puis on va monter dans le ruisseau Au moins, les chamois ne voyaient pas monter Quelques chamois intéressants Notamment le spécimen à 100 cornes Et sur le secteur là Mais elle a encore le chereau Elle est très vieille, très maigre On doit faire un 20 kg Très sympa aussi Un animal à brûler Il y a vraiment des animaux partout là En face Il y a le brouillard qui se lève Les spectacles Chamois, un mouflon Il y a le très gros mouflon qu'on a vu hier Qu'on a pu observer Qui était au sommet de la montagne Qui s'est remis dans le stravers Avec quelques brebis Il est monstrueux de taille Un animal de plus de 40 kg Et surtout très vieux Des superbes chèvres Trop jeunes Avec les petits Donc on peut pas prélever ça Il y en a une qui est vraiment avec Des tout petits moignons Je pense que si on arrive à faire quelque chose C'est soit Sur ce très vieux mâle De mouflon Soit sur cette chèvre Qui a plus rien sur la tête Le brouillard est en train de monter On va passer sur l'arrête là sur le col Traversé Et on va directement aller dans le travers Parce que là les animaux nous auront plus ou moins capté Ça y est on est pris dans le brouillard maintenant On peut traverser Sans se faire voir Là le brouillard va nous aider fortement On aurait rien pu faire sans lui Les mouflons qu'on avait prévu d'approcher Ils sont là en face Mais encore 200 sur centimètres Ça fait une grosse portée Il faut vraiment que le brouillard nous prenne Parce que sinon tous les chambres vont nous voir Voilà Il y a tellement de chambres Ça risque de nous faire décaler les mouflons Le brouillard revient C'est bon pour nous Caffe à la chèvre La chèvre elle est là Elle est là Même si tu passes dessous elle te voit là Elle nous verra tout le temps On va monter on va faire partir les chambres Et probablement ça va un peu enfoler Et alerter les mouflons Donc il faudra quand même se tenir prêt D'accord Pense à respirer tout le long On va On va On va On va Attends Attends qu'il soit arrêté Suis-le On va On va On va On va On va Tu tires Tu vas Tu vas Tu vas Tu as Bélier Il est mort Le grand chère Le grand chère Le grand chère Je vais Je vais Je vais Je vais C'est la dernière Avant Dernière Le grand On va S'arrêter Elle va Elle va aller sortir A droite Elle va aller derrière les autres Elle s'arrête là Elle peut tirer Maintenant Elle y est Bravo On arrive Il y avait les mouflons en face de nous Le gros mâle était couché Les femelles Les mouflonnes Se sont levées Et parties Et le mâle a subi Et au moment où il s'est arrêté Badaboum Il y avait au moins une Une quinzaine Peut-être bien plus De chamois On a repéré une vieille femelle Qui n'avait pas de corne Elle ne voulait pas s'arrêter Et d'un coup elle s'est arrêtée Elle était un peu loin Et avec une carabine bien réglée On a fait chasse Chamois et mouflons Dans un endroit merveilleux Avec Guillaume Et Anthony J'y crois pas Incroyable J'y crois pas Je te jure j'y crois pas Merci Guillaume Merci Je pensais pas tirer deux animaux au même endroit A deux minutes d'intervalle Même pas C'était grandiose Toi t'as le vertige ? Oui Et là je suis en plein dedans Plein dans quoi ? Vertige Je regarde surtout pas en bas Regarde plus Regarde plus Je regarde quand ? Oui Là c'est Faut regarder où on met les piles On voit l'animal Il est beau Anthony a repéré l'animal Et l'animal était couché Anthony m'a installé le sac à dos Et la carabine dessus J'étais juste super bien Et puis serein L'animal s'est levé Et Anthony m'a dit d'attendre qu'il s'arrête On voyait que la ligne du dos Et Anthony m'a dit C'est bon tu peux y aller Et la balle elle est là où j'ai mis Je pensais pas que ça allait être comme ça Je pensais plus facile Je pensais des vallons Des petites prairies Mais facile d'accès Là on est vraiment dans la haute montagne La rocheuse de partout On croit qu'on est à côté des animaux Mais on est à 500 mètres Et là il faut approcher Là c'est autre chose D'habitude je suis toujours dans une chasse de montagne forêt Donc boisée Donc on approche en sécurité Et tranquillement Je pensais pas qu'en dehors de la chartreuse On puisse voir des montagnes aussi vastes Et aussi lunaires Que ça C'est désertique C'est juste magnifique A une hauteur Magique C'est la première fois que je tire un chamois Une femelle comme ça Qui a plus de cornes De vieillesse On voit bien l'usure Et les années ont passé C'est assez rare Et Avec l'usure des cornes La décalcification Les cornes se sont décalcifiées à la base Et petit à petit Elles sont tombées Et il est resté que deux moignons J'étais venu pour prélever un grand animal A trophée principalement Mais là Prélever un animal comme ça J'en verrais peut-être pas Deux dans ma carrière de chasseur C'est vraiment un animal mythique C'est C'est assez rare De voir des chamois comme ça On n'en voit pas souvent D'ailleurs elle était vraiment en retrait du groupe Elle courait bien moins vite que les autres Un vieil animal Tout petit encore Elle a clapot sur les os On y sent le dos Les os Incroyable Les deux moignons qui restent Elles sont tellement usées Qu'on ne pourra même pas compter Les anneaux millimétriques Pour cette chasse Merci Guillaume Merci Anthony Je rêvais depuis des années De faire une chose pareille Mais ça y est c'est fait Merci les garçons En haut il t'en vient Merci à tous En haut super Merci En 2013 Quand j'ai acheté ma boucherie J'ai envoyé une lettre à Anthony Ovini En lui disant que Son expédition n'était pas parfaite C'est qu'il manquait un boucher Au final de son expédition Pour transformer ses produits Ça c'est le premier mouflon Qu'Anthony m'a amené à la boucherie C'est un mouflon qui venait de l'Isère Il m'a amené au mois de janvier Pour que je lui fasse des chorizos Et on est en train de le manger aujourd'hui Il est très bon Il vient du cru C'est du mouflon On se régale Tu t'imagines victorien Qui va devoir redescendre ce bélier J'aimerais pas être à sa place J'ai les jambes à le flageol La flagelle ou à le flageol ? Le flageol On se croirait en Sibérie à moins 25 Là c'est le bêtisier Vas-y Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur Elle était proie pour aller à ton tour Guillaume Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur Mais t'as dit trop doucement toi Un chasseur sachant sachet sans son chien est un bon chasseur Je crois que j'ai été le plus mauvais de tous Il est impressionnant Il est lingo Vas-y on est à 5000 mètres d'altitude Il y a une barbe qui touche par terre Et il a 40 ans Mon gars Vi notre prochaine expédition Abonne-toi Et active la cloche Sous-titrage Société Radio-Canada